et salut tout le monde bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nous parlons caméras et plus particulièrement caméras intelligence artificielle vous allez voir que celle ci est dotée de pas mal de technologies c'est la dernière de chez osbots la tile air mais on en parle juste après l'unboxing ah oui attention les oreilles parce qu'à chaque fois j'oublie toujours de régler le gain de mon micro par rapport à mon autre caméra toujours je zappe constamment allez on va ouvrir ça ensemble alors je m'attends à de la qualité de la part de chez osbots d'ailleurs j'ai toujours ma tini 4k qui marche très bien et donc petit papier à but voyez qu'on a deux paquets je vais mettre celui ci de côté bon déjà on a une belle boîte ça c'est cool après la boîte en vrai voilà juste là pour protéger le produit heureusement une petite doc qu'est ce qu'on a à l'intérieur des notices bien sûr avec du français à l'intérieur c'est cool la petite trousse de transport comme avec la tini 4k et waouh elle est balèze cette petite caméra ouais 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 elle est bien balèze alors la grande nouveauté c'est que celle ci va être 100% autonome c'est à dire qu'elle fonctionne sur batterie on va pouvoir la recharger on va pouvoir l'emmener à l'extérieur et tout ça va être vraiment excellent hop elle est déjà en train de me suivre ça a l'air plutôt réactif on va l'éteindre je sais pas du tout si elle est éteinte ouais yes on peut voir qu'on a un port micro sd ici on a un petit emplacement alors peut-être pour la recharger j'ai l'impression que c'est du micro usb ici on a du usb c du coup je sais pas lequel va être fait pour la recharger est ce que ce serait pas une prise micro celle ci à vérifier alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur un adaptateur usb c'est avec deux emplacements usb c'est adaptateur usb vers usb c'est et donc ici on a un câble double usb c'est on va ouvrir la deuxième boîte alors la deuxième boîte qui a l'air d'être un adaptateur usb c'est ethernet ok alors ah ouais effectivement on a un grand câble usb c'est avec un embout ethernet au bout et un autre embout usb c'est avec la petite doc bien sûr tu peux te pousser s'il te plaît onyx merci et donc voilà ce que donne l'unboxing au complet sans le chat vous l'avez vu on est sur une caméra complètement autonome qui va fonctionner sur batterie vous pouvez très bien l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur ce qui n'était par exemple pas le cas avec la houseboat tini 4k celle d'avant là vous allez vraiment pouvoir faire des vidéos à l'extérieur avec cette caméra alors il ya du bon il ya du moins bon je vais tout vous expliquer sur cette caméra alors tout comme avec la tini 4k vous allez pouvoir télécharger l'application houseboat center que ce soit sur windows mac us ou android la connexion de la caméra se fait en quelques instants et vous avez accès à tout un panel de commandes pour l'allumer rien de plus simple une pression derrière la caméra il ya un bouton marche elle s'allume et vous n'avez plus qu'à la poser par exemple moi je vais la poser sur mon écran ça c'est risqué mais je prends des risques pour vous on vient démarrer l'application houseboat center donc là je suis sur windows bien sûr j'aurais pu faire sur téléphone par exemple alors j'ai ma tini 4k qui est connecté mais bien sûr nous on va sur la taille r et donc on peut directement avoir l'aperçu vidéo ici je suis d'ailleurs très mal cadré alors pas de souci puisque normalement voilà j'ai juste à lui faire ça et là je passe en mode suivi automatique donc ça franchement c'est cool vous le voyez là on est actuellement 1080p 60 fps alors le retour vidéo est plutôt fluide on va en parler dans quelques instants de ce retour vidéo mais d'abord je vais faire un petit peu le tour de l'application avec vous voir un peu ce qu'elle propose en termes de technologie je vais vous agrandir ma grosse tête comme ceci voilà là on est bien impeccable alors je vais lui dire d'arrêter de me suivre parce que sinon vous allez avoir la nausée normalement hop impeccable et là elle arrête de me suivre alors déjà on est sur la dernière version du houseboat center vous allez pouvoir le télécharger directement sur le site officiel de chez houseboat ça faisait longtemps que je m'en avais pas servi et du coup il y a pas mal de choses qui ont changé bien sûr vous avez le niveau de batterie qui vous reste dans la caméra moi à l'heure actuelle vous avez vu qu'il me reste 61% puisque je vous l'ai dit on est sur une caméra qui est 100% autonome donc vous allez pouvoir l'utiliser à l'extérieur comme à l'intérieur c'est à dire que dans cette caméra vous allez pouvoir insérer des micro cartes sd au niveau du suivi de l'intelligence artificielle vous avez trois modes rapide standard et lent ça va être la vitesse à laquelle la caméra va suivre vos mouvements par exemple hop je la remets en mode suivi là voyez qu'on est vraiment on est très réactif donc on est en mode rapide si je la mets en mode lent ben voilà vous voyez que on est quand même beaucoup plus beaucoup plus mousse je veux dire je vais arrêter de me suivre voilà j'ai l'impression que je prends une photo identité donc voilà suivi normal bien sûr voilà le haut du corps vous pouvez faire des gros plans alors vous avez un mode suivi des animaux donc ça c'est super cool si par exemple vous voulez suivre vous voulez filmer votre chien votre poisson rouge votre chat voilà ça c'est vraiment sympa vous avez comme d'habitude des pré réglages qui sont possibles donc ça ça va être à vous de faire des pré réglages par exemple mon dieu seigneur dur je peux carrément zoomer sur mon grand nez là on peut voir tous les défauts et là je ne suis qu'en 1080 les mecs donc voilà on va vite redézoomer donc ça c'est pour la console générale après vous avez un onglet images donc on va pouvoir faire plein de choses hein le mode autofocus voyez global visage automatique on peut le passer en manuel si on veut on va pouvoir gérer l'exposition voilà si par exemple on veut que ce soit plus ou moins clair moi je vais laisser par défaut l'exposition globale sur le visage donc franchement il ya vraiment beaucoup beaucoup de réglages les mecs un au niveau de l'iso ça peut monter jusqu'à 6400 donc c'est pas mal si par exemple j'enlève le mode automatique je peux monter à 6400 iso ce qui est beaucoup trop nous sommes d'accord vous avez la balance des blancs donc voyez bon moi je le mets en auto vous avez des presets pour votre image donc que vous soyez en standard à l'extérieur par exemple mode pastel vous allez pouvoir même le personnaliser on va le laisser en standard bien sûr ensuite vous avez un mode beauté là par exemple j'ai activé le flou qui est juste derrière moi donc franchement tout ça c'est super sympa je trouve ça très bien fait les mecs vous activez le mode flou voyez alors c'est très subtil un derrière là par exemple vous voyez derrière moi si je l'active tac vous voyez un flou alors après voilà vous pouvez bien sûr accentuer la chose bon là clairement c'est voilà on voit que c'est beaucoup trop mais si vous voulez pas si vous voulez pas abuser vous laissez par exemple votre flou à deux et là on est franchement pas mal alors après hop on peut l'enlever vous avez bien sûr des modes beauté alors ça par contre les mecs c'est une escroquerie c'est une escroquerie c'est un truc de fou quoi voilà mais ça marche bien regardez comment ça amincit le visage directement je le mets je l'enlève mais enlève active désactive c'est dingue alors il ya un deuxième le classique par exemple voilà ouais là par contre on dirait carrément que je me suis maquillé mec c'est un truc de fou voilà vous avez le mode beauté pour les hommes voilà je pense que ça rajoute ah ouais non mais c'est trop c'est trop ah ouais ok d'accord donc voyez on peut rajouter du teint on peut se lisser la peau voilà bon c'est c'est rigolo voilà c'est rigolo je vais enlever tout ça les mecs tout au naturel vous avez des filtres bien sûr là on fait vraiment noir et blanc soda machin pur là on fait le tour de l'application les mecs vous avez un onglet plus avec encore plusieurs options à l'intérieur l'arrêt automatique programmé de la caméra le démarrage programmé enfin voilà il ya vraiment beaucoup 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 d'options dans cette caméra les mecs vous avez l'encodeur h 264 h 265 c'est ici que vous allez pouvoir régler la résolution de la caméra donc là voyez par exemple on en 1080 mais je peux passer en 4k et vous allez voir que directement la caméra tac va reculer on est passé sur un plan large par contre dès lors qu'on passe en 4k le taux d'image par seconde se fixe à 30 images donc on peut pas remonter à 60 voilà là vous voyez un petit peu la fluidité du retour vidéo je fais des petits gestes comme ça on a 30 images si je veux passer en 60 images je me remets en 1080 et là je peux donc régler sur 60 images par seconde donc voyez que la caméra va se resserrer et donc là voilà on est plus fluide toujours les gestes comme avec la tini 4k qu'on avait présenté c'est à dire la main pour le suivi de la caméra voilà la s ma clignoter elle est en train de me suivre si je vais dire d'arrêter de me suivre j'ai refait le même geste si je veux zoomer sur moi je lui fais ça là et zoom hop je re des zooms alors ça par contre c'est quoi le zoom dynamique donc zoom dynamique c'est ça ouais ça marche attend ah ah yes ok d'accord ah ouais je viens de capter ok d'accord ok donc en fait c'est vous qui choisissez le zoom ah c'est sympa j'attendais histoire de voir ce qui se passe mais en fait ok donc zoom dynamique très sympa l'enregistrement par exemple j'ai une carte sd qu'à l'intérieur de l'appareil si je veux enregistrer je lui fais ça voilà et donc là il enregistre là il est parti pour enregistrer voilà si par exemple je veux qu'ils me suivent hop voilà là il enregistre et là à l'instant présent ce que je vous montrerai c'est l'enregistrement interne de la caméra c'est pour ça qu'on va revenir tout doucement sur ce retour flux vidéo donc là voilà là c'est l'enregistrement interne de la caméra que vous voyez par rapport à la carte sd j'arrête l'enregistrement hop il a arrêté l'enregistrement donc après voyez il y a encore tout un tas d'options pour la caméra je vous le dis la caméra est vraiment très très complète les mecs ça peut être sympa si par exemple vous êtes un blogueur cuisine maintenant c'est vrai qu'au niveau du retour vidéo j'ai trouvé qu'il y avait une petite latence quand même alors là je suis branché complètement sans fil sur mon pc d'ailleurs je vais vous dire ça reste un mystère pour moi parce que je ne sais même pas la regarder je prends la caméra je peux vraiment me balader avec et tout sans aucun souci elle a absolument aucun fil de brancher je ne sais même pas comment elle est reliée à l'application sur mon pc puisqu'en fait je vous explique il n'y a pas de j'ai pas de carte wifi dans mon pc et je n'ai pas non plus de carte bluetooth je n'ai ni de bluetooth ni de wifi mais pourtant la caméra voilà la caméra reconnaît directement je sais pas comment ça marche les mecs c'est ça reste un grand mystère pour moi ça je me pose pas trop de questions en tout cas ça marche ça fait plaisir donc c'est vrai qu'au niveau du retour vidéo j'ai trouvé qu'il y avait une petite latence vous le voyez là on est en 1080 60 fps donc moi ma caméra ici propose également du 60 fps si par exemple je mets les deux côte à côte alors attention je suis en train de comparer la qualité d'une caméra à 1500 balles avec une webcam c'est quand même plus qu'une webcam c'est une caméra à part entière les mecs latini 4k oui on peut dire que c'est une webcam là ici on est quand même sur une vraie caméra voilà donc c'est vrai que de ce côté bah j'ai 60 fps et de ce côté j'ai 60 fps aussi je vous laisserai juger lequel est plus fluide que l'autre voilà je vous fais des petits gestes comme ça histoire d'eux dans son la carmagnole tout ça tout ça et donc en fait cette latence vidéo que vous voyez voilà on voit bien qui c'est pas ultra ultra fluide et ben cette latence vidéo elle disparaît complètement dès lors que vous faites un enregistrement là par exemple regardez je ferai un enregistrement à ce moment de la vidéo voilà là je passe en enregistrement et si je vous fais les mêmes gestes mais je vous passe l'enregistrement côte à côte à côté du flux vidéo vous allez voir que ça n'a rien à voir la latence a complètement disparu sur l'enregistrement interne de la caméra le problème c'est que lorsque vous faites un stream obs ce que vous allez diffuser sur votre stream c'est le flux vidéo que obs va voir et obs lui va streamer le retour vidéo il va pas streamer un enregistrement interne je sais pas si vous me comprenez je sais pas non plus si je m'exprime bien mais voilà j'espère que je me fais assez comprendre et donc si vous avez une latence sur votre retour vidéo vous allez avoir la même latence sur votre stream alors après est ce que c'est par rapport à ma connexion est ce que ça marche mieux en filière et bah la réponse c'est le sans fil les mecs puisque regardez je suis actuellement avec la hausbot tinny 4k juste à côté et je pense que vous le voyez si je mets un petit peu les deux côtes à côte que je fais des gestes et tout il ya beaucoup moins de latence sur la tinny 4k que sur la taille r tout simplement parce que sur la taille r je suis branché en sans fil et sur la tinny 4k je suis branché en filière bien sûr vous allez pouvoir vous brancher en filière avec la taille r également mais voilà je tenais à le souligner si par exemple vous voulez faire un petit stream en sans fil ou quoi vous risquez d'avoir un petit peu de latence bien sûr vous allez également pouvoir télécharger l'application hausbot sur votre téléphone donc là par exemple je la connecte et là du coup bah oui forcément elle s'est déconnecté de mon pc par contre sur mon téléphone vous pouvez voir que j'ai directement le retour de caméra et je peux bien sûr diriger la caméra directement avec mon téléphone ça fonctionne très bien comme ça alors sur l'application mobile vous allez bien sûr pouvoir faire la même chose que sur le pc vous avez vraiment tous les réglages pareil les mecs si je devais résumer c'est parfait pour les vidéos à l'extérieur par exemple vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous filme puisque la caméra va directement vous suivre c'est parfait si vous êtes blogueur cuisine puisque ça va pouvoir suivre tous vos faits et gestes c'est parfait si par exemple vous êtes professeur que vous avez besoin de faire des conférences en ligne et c'est parfait pour le stream pour peu que vous soyez branché en filière mais alors on lui trouve rien de mauvais à cette caméra et bah si quand même le prix oui puisque c'est pas rien on est quand même sur un budget avoisinant les 500 euros ça commence à faire cher pour une caméra j'allais dire webcam mais là on est au delà d'une webcam ici on parle vraiment d'une caméra à part entière une caméra avec une intelligence artificielle donc c'est vrai que c'est un budget un gros budget même donc avoir selon vos besoins vos envies et bien sûr savoir si c'est une caméra qui va être rentabilisé ou non c'est indéniable que ça apporte une dynamique dans vos vidéos une qualité en plus mais ça a un coût en tout cas écoutez si la hausse bouteille air vous intéresse je vous laisse à la checker il ya un lien dans la description et moi je vais laisser onyx dire le mot de la fin onyx tu as un petit mot à dire pour les abonnés pas vraiment non il n'a rien à faire allez salut